Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux impacts sur les stratégies d'investissement ou stratégie de gestion de patrimoine induit par la loi Industrie verte, donc votée l'année dernière. Je le rappelle, cette loi Industrie verte avait pour objectif d'accélérer la relance de l'industrie mais aussi de favoriser la transition écologique en France. Pourtant, elle a aussi mis en avant un certain nombre d'évolutions qui concernent directement les épargnants. Et c'est sur cela que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laure de Laousse. Tout d'abord, bonjour Laure de Laousse. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, c'est la directrice générale de l'AFG. Bienvenue et donc on va discuter un petit peu de la philosophie ensemble de cette loi Industrie verte en matière d'épargne. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphanie Mauget. Bonjour Stéphanie Mauget. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérante privée au sein de la financière d'UZES. Vous allez notamment pouvoir nous expliquer un petit peu quelle stratégie mettre en place en lien avec ces évolutions. On va commencer avec vous Laure de Laousse. J'ai rappelé l'objectif global de la loi Industrie verte. Donc ça concerne effectivement pas seulement la gestion de patrimoine mais il y a eu deux, trois évolutions, notamment sur le PER, sur la création d'un nouveau plan d'épargne. On en parlera dans un instant. Maintenant, globalement, quand on lit cette loi, qu'est-ce qu'on retient d'un point de vue épargne, stratégie d'épargne ou changement pour les épargnants ? D'abord, je voudrais reprendre ce que vous avez dit sur l'orientation générale du projet de loi, enfin de la loi maintenant. Bien sûr. C'est un projet qui est ambitieux de Bruno Le Maire qui a vraiment porté politiquement ce projet. Sa conviction, c'est que l'économie doit se transformer. On est dans une période de transition, un monde moins carboné, donc transition écologique. Et donc, pour transformer cette économie et pas tout faire table rase de l'existant et transformer l'économie, il faut investir. Il faut que les entreprises investissent pour se transformer. Bien sûr. Et donc, l'État doit faire sa part, inciter par exemple à la transformation à travers la façon dont la commande publique est faite ou la façon dont les incitations fiscales sont faites. Mais aussi, l'épargne peut avoir sa part. C'est-à-dire que dans la logique du projet de loi, l'épargne peut être aussi dirigée vers les investissements nécessaires aux entreprises pour se transformer vers un modèle moins carboné. Oui, et puis c'est même un cheval de bataille du gouvernement depuis de nombreuses années justement d'utiliser l'épargne pour aller financer l'économie réelle et ensuite donner un peu le cadre de ce qu'on finance ou non avec son épargne. Parce que l'épargne peut paraître un peu abstrait. Quand on a de l'épargne, on l'investit, mais on l'investit où ? Et finalement, on peut donner du sens à son épargne, on peut diriger son épargne vers aussi ses convictions. Bien sûr. Et donc, l'idée de la loi industrie verte pour la partie épargne, c'est de participer justement à cet effort généralisé de transformation de l'économie vers un modèle moins carboné. Et c'est pour ça qu'on a vu des évolutions sur le PER, qu'on a vu la création d'un nouveau plan d'épargne. On en parlera, le plan épargne à venir climat juste avant. Là, pour le coup, c'est quelque chose que tous les épargnants ne connaissent pas forcément. C'est ELTIF lors de la housse. On va continuer avec vous. Alors, ELTIF, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de fonds européens d'investissement à long terme. Donc là aussi, financement de l'économie réelle, ça a été créé en 2015. Et pour autant, la loi industrie verte apporte des changements. Est-ce qu'on peut redonner un petit peu le cadre pour ceux qui nous écoutent ? Effectivement, on parle d'investissement français, mais aussi parfois d'investissement européen sur le long terme. Il y a plusieurs stratégies qui se mettent en place. Concrètement, que comprendre ? Il faut comprendre que l'ELTIF, le fonds de long terme, ce n'est pas une enveloppe fiscale. C'est simplement un type de fonds juridique déterminé dans le code monétaire et financier qui permet, avec certains ratios, d'investir dans l'économie réelle, dans les entreprises, dans l'immobilier en particulier. L'objectif, c'est de diriger des classes d'actifs, l'épargne, dans des classes d'actifs qui sont généralement non cotées. Au niveau européen, pour le coup. Le fonds est créé au niveau européen, mais on peut investir partout, dans tous les actifs européens, disons. Et dans des classes d'actifs qui sont jusqu'ici plutôt réservées à des investisseurs institutionnels. Donc là, l'idée, c'est de rendre plus populaire, de démocratiser l'investissement dans des classes d'actifs comme le capitaine d'investissement, mais aussi les PME cotées, les infrastructures et l'immobilier. Et donc, c'est un véhicule de l'investissement. Ce n'est pas une enveloppe fiscale comme l'est le plan d'épargne à venir climat dont on parlera tout à l'heure. Et alors là, cette loi Industrie Verte, son objectif vis-à-vis de l'ELTIF, c'est de le rendre applicable en France quelque part. C'est de rendre applicable en France et puis aussi de prévoir qu'on puisse, via l'assurance-vie, via le PER, via le PEA et le PEAC, d'ailleurs le plan d'épargne à venir climat dont on va parler, investir dans ces ELTIF. Puisque jusqu'ici, ces ELTIF étaient balbutiants, donc ça n'était pas forcément prévu dans la réglementation. Donc là, on rend les choses possibles. Pour bien comprendre, je caricature peut-être un peu. Est-ce que ça veut dire que demain, sur un PER ou sur une assurance-vie, on pourra aller investir sur un ELTIF au même titre qu'un fonds ? Une SICAV, une SICAV ou un OPCVM. Stéphanie Mauget, alors peut-être première réaction sur ce sujet avant d'aller effectivement sur le PER spécifiquement ou d'autres types de placements. La démocratisation voulue par le gouvernement de ces ELTIF qui sont quand même assez peu connus, on peut le dire, au niveau des épargnants, est-ce que c'est un changement majeur aujourd'hui ou au contraire, c'est un produit de plus sur une palette, mais il faudra qu'il soit connu pour que les épargnants le demandent ? Alors un peu les deux. Je pense qu'on va dans la continuité d'une plus en plus grande attention du public aussi qui veut voir dans quoi son épargne va être investie. Bien sûr. Aujourd'hui, je pense que vous avez aujourd'hui effectivement une sensibilisation des clients, des épargnants sur ces sujets-là. D'abord, on va leur demander aujourd'hui quelles sont leurs appétences et leurs envies d'investir dans des sujets de SG. Bien sûr. Les gouvernementaux, sociétaux et de gouvernance. Et donc aujourd'hui, effectivement, les inciter de plus en plus à souscrire dans leurs contrats d'assurance-vie, dans les PER, à une proportion qui sera évidemment adaptée en fonction du profil de chaque client, va être quelque chose de très positif et amènera à soutenir les entreprises et la transition énergétique dont on a évidemment besoin parce que l'urgence climatique est là. Quand on voit des initiatives françaises d'un côté, des initiatives européennes de l'autre et effectivement des volontés d'agir ensemble, mais aussi du coup des initiatives qui sont pour l'instant concomitantes, est-ce qu'on arrive quand même à expliquer à l'épargnant final que ce dans quoi il doit investir et ce qui correspond forcément à sa stratégie d'investissement ou est-ce que l'épargnant, il a besoin d'être rassuré par un traitement médiatique par exemple et que du coup, il préfère investir dans ce qu'il a lu dans tel ou tel journal ? Certainement qu'il y a un grand travail de pédagogie parce que vous avez raison, les labels sont nombreux, sans doute trop nombreux à ce jour. Effectivement, il y a des cohabitations de labels européens, des labels dans chaque pays. On n'a pas les mêmes labels en France, en Allemagne, en Belgique. Donc voilà, c'est encore un sujet qui est assez neuf mais qui est en train de s'harmoniser. Effectivement, ELTIF est une manière peut-être de démocratiser une stratégie d'investissement. Évidemment qu'après, quand l'épargnant décide de faire tel ou tel choix d'investissement, il sera le conseiller et que ce soit son banquier, son gérant de patrimoine, son CGP, évidemment, c'est important de bien préciser quelles sont ses attentes, son horizon de placement et c'est pour ça qu'on a ce changement sans doute dans le PER avec la gestion profilée à horizon. L'idée étant de constituer l'épargne de sa retraite qui sera petit à petit effectivement investie au tout début le plus possible dans des classes d'actifs peut-être un peu plus risquées et dynamiques. Et puis, au fur et à mesure que l'échéance de la retraite se précise, qui sera convertie dans des solutions plus liquides, plus de monétaires ou en tout cas d'actifs peut-être un peu moins risqués pour sécuriser l'épargne de toute une vie de travail au moment de la retraite. Il est là le grand changement justement sur le PER lors de la hausse. Quelque part, c'est de faire comprendre et déjà de rendre possible et de faire comprendre qu'on peut aller investir dans l'économie réelle à un moment où on investit sur un PER pour préparer sa retraite, mais que c'est de l'argent dont on n'aura pas besoin tout de suite, c'est de l'investissement de long terme. Donc, on peut se permettre peut-être d'aller investir, prendre un peu plus de risques pour aider les entreprises françaises. En fait, aujourd'hui, le PER au tout produit d'épargne, il est investi dans l'économie réelle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Derrière, il y a forcément une entreprise, il y a forcément l'État et l'État, c'est aussi l'économie. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'inciter à ce que, comme d'ailleurs le font les grands fonds de pension internationaux qui ont aussi un horizon retraite, ils investissent une partie de leurs actifs dans des classes d'actifs non cotées, en infrastructure, en private equity, parce que sur le très long terme, on n'a pas besoin de liquidités immédiates et donc on peut se permettre d'investir dans ces classes d'actifs pour capter la performance à long terme. Il y a une liquidité qui est moindre, mais dans le cadre de l'épargne retraite, ça se justifie. Donc, en effet, c'est vraiment de reproduire au niveau du particulier ce que des grands institutionnels font avec un horizon de placement comparable. Parce qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de solutions de financement dans le non coté sur le private equity ? Mais disons que ce n'est pas naturel, ce n'est pas que ça existe. Du côté de l'épargneur final, en tout cas. Oui, c'est déjà possible, mais disons que ça ne se fait pas naturellement. C'est vrai qu'après, il y a une éducation financière à faire, d'expliquer au client que c'est possible, d'expliquer en quoi ça peut être intéressant pour lui. Le conseiller a son rôle à jouer, bien sûr. Et puis, derrière, a créé l'offre, a développé l'offre, qui existe déjà, mais c'est-à-dire de lui donner plus d'ampleur, je pense. Est-ce que oui ? Déjà, mais peut-être qu'il était quand même réservé à une certaine strata d'investisseur pour le private equity par le biais du ticket minimum à investir. Bien sûr, oui. Même si, voilà, une grosse compagnie d'assurance ont effectivement maintenant mis à la disposition de leurs clients la possibilité d'investir dans cette classe d'actifs, mais qui, je dois le rappeler en tant que gérante sur les marchés financiers, quand même moins liquides, de la classe des PME cotés, qui, eux, peuvent être vendus du jour au lendemain, qui offrent donc à l'épargnant aussi une sécurité de pouvoir récupérer et d'être sûr de la valorisation de la société détenue dans leur portefeuille. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vraiment de la diversification, c'est-à-dire que c'est une petite part du patrimoine qui, 20 ans avant la retraite ou 30 ans avant la retraite, a vocation à revenir... Et puis, petit à petit, il sera désensibilisé pour arriver à avoir un portefeuille plus sécurisé au moment de la retraite. On le rappelle d'ailleurs sur le PER, on en a parlé dans l'émission Smart Patrimoine jusqu'à la fin 2023, il n'est plus possible d'ouvrir de PER jeunes et beaucoup de professionnels de l'investissement. Mettre ça sur le compte notamment d'un nouveau plan d'épargne, le plan qui a été créé avec la loi Industrie Verte, le plan Épargne Avenir Climat. Peut-être qu'on peut le définir avec vous dans un premier temps lors de la housse et voir comment l'utiliser ensuite avec vous, Stéphanie Mauget. Alors, le plan d'épargne Avenir Climat, c'est un nouveau véhicule d'épargne qui est une alternative au livret A pour les enfants. C'est-à-dire que, quelquefois, des parents ouvrent au moment de la naissance de l'enfant ou voir avec l'aide des grands-parents un livret A pour l'enfant pour qu'il ait, au moment de... Quand il commence à avoir des études qui coûtent un peu cher, participer à ses études ou à son logement ou à l'achat d'un véhicule à un moment de sa majorité. Or, quand on a 20 ans devant soi ou 18 ans devant soi, puisqu'on pourra faire des versements jusqu'à 18 ou 21 ans, on a une longue période. Et donc, c'est le moment, justement, d'investir sur des classes d'actifs peut-être plus risquées sur le court terme, mais plus rentables sur le long terme. Et donc, d'investir dans les vraies entreprises. Et l'idée du plan d'épargne Avenir Climat, c'est d'investir en plus dans des entreprises qui vont se transformer. Alors, dans des fonds qui vont investir eux-mêmes dans des entreprises qui se transforment. Et ça, c'est l'idée du gouvernement, avec une fiscalité qui est celle du livret A. Ça va être le plafond du livret A et la fiscalité du livret A. Donc, très intéressante. À la sortie, pas de fiscalité du tout, ni prélèvements sociaux, ni impôts sur le revenu, sur les plus-values. Donc, c'est le même fonctionnement qu'un livret A, mais on n'investit pas dans les bailleurs sociaux. On investit dans... J'allais dire l'économie réelle, mais vous allez reprendre. Mais en tout cas, dans les... Dans les entreprises, en fait. Dans les entreprises qui se transforment. Et donc, on va retrouver le label ISR, le label Greenfin, qui sont deux labels qui qualifient, qui sont qualifiés pour investir justement dans ces types d'entreprises qui investissent eux-mêmes dans leur transition. Le label Greenfin, c'est un label qui labellise des fonds qui sont investis déjà dans des entreprises qui sont déjà vertes. Mais c'est moins de 5% de notre économie aujourd'hui, ce qui est déjà vert. Et le label ISR, lui, il va investir dans des entreprises qui se transforment, qui sont en transformation, qui ont des plans de transition, qui montrent la crédibilité de leur démarche de transition. Stéphanie Maugé, comment est-ce qu'on peut utiliser un produit comme celui-là à l'heure où tous les épargnants, ou en tout cas beaucoup d'épargnants, demandent peut-être d'ajouter une touche ou de valeur sociale ou de valeur environnementale ou de gouvernance également dans les investissements ? Alors ce qui est sûr, c'est que les jeunes sont très demandeurs de plus de vert, de plus de gouvernance et de respect des règles sociales. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a toute une typologie d'actifs qui sont éligibles. Alors aujourd'hui, le décret d'application n'est pas encore paru. Donc on ne sait pas encore exactement la liste des sociétés ou des fonds. Effectivement, vous évoquiez deux labels qui existent déjà et qui permettent à des gérants de faire une sélection de ces valeurs qui a déjà beaucoup de critères. Donc on va très bientôt savoir quels seront... Ce qu'on pourra faire concrètement. Exactement mettre dans ce nouveau plan d'épargne. Et donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça permettra de mettre en portefeuille des sociétés qui seront, on l'espère, les gagnantes de la transition énergétique qui permettront de résoudre en tout cas une partie de notre problème d'émission de carbone. Donc l'objectif effectivement de cette loi, vous l'évoquiez l'or, c'est vraiment, il y a deux objectifs, c'est à la fois environnemental et économique. C'est de réduire nos émissions de carbone et d'inciter vraiment le financement des sociétés vers leur transition, que ce soit de leur mode de production, de leur outil industriel ou en tout cas de la manière de faire le business. Toujours en insistant sur le temps long, c'est-à-dire que que ce soit les évolutions sur le PER ou la création de ce plan épargne-avenir climat, c'est de se dire, c'est de l'investissement de long terme et donc on peut se permettre d'aller financer des entreprises en transition. Tout à fait, avec effectivement l'objectif, alors peut-être, moi, mon seul modulo, ce sera dommage à 30 ans de devoir fermer ce plan, parce que peut-être qu'on aura en portefeuille là, le Microsoft ou l'air liquid, de la transition énergétique, parce qu'on a dans la cote française déjà de beaux acteurs qui sont effectivement sur ces sujets-là. On n'a pas assez tout à fait de PME cotées sur ces sujets-là, mais on a notamment des sociétés comme OKWIN, comme NTECH, comme des acteurs peut-être plus connus, NEO-N, dans le photovoltaïque, ou des très grands, mais qui sont trop grands pour répondre à ces critères. Mais donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'élargir l'écosystème et de pouvoir offrir plus de supports et de financements pour les sociétés de demain. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau Smart Patrimoine. Et on se retrouve, nous, tout de suite dans l'œil du CGP. Sous-titrage Société Radio-Canada